Les coulisses de l'expédition du Fram. C'est jour de fête, Fridge of Nansen part avec un équipage de douze hommes en direction de l'Arctique pour une expédition jamais tentée jusque-là. Se faire délibérément imprisonner dans les glaces de la banquise, dans l'espoir d'atteindre le pôle Nord. Pour cela, il fait construire un navire unique, le Fram. La particularité de ce bateau est sa coque arrondie, lui permettant de se faire soulever par la glace. Ce bateau a été une source d'inspiration pour la construction de la Goelette d'Ara. Douze ans plus tôt, en 1880, le navire américain USS Jeannette, qui était parti pour le Grand Nord avec pour objectif d'atteindre le pôle, coule au nord de la Sibérie, broyée par la pression de la banquise. Ces débris seront retrouvés sur la côte sud-ouest du Groenland deux ans plus tard. Pourtant, le navire a coulé bien loin de là. A partir de cette observation, le météorologue Henrik Mohn émet l'hypothèse qu'il existerait un courant marin traversant le pôle. En 1890, Nansen s'empare de cette théorie et présente son ambitieux projet à la Société Norvégienne de Géographie, atteindre le pôle Nord grâce à un navire qui résisterait aux pressions de la glace sur sa coque. En 1893, le Fram quitte le port d'Oslo. A partir de septembre, le navire entre en hivernage et dérive jusqu'en mars 1894. Finalement, le Fram prend la route du Nord et dépasse les 80 degrés de latitude le 26 mars. Pour répondre aux attentes scientifiques de l'expédition, l'équipage effectue diverses mesures. Position du navire, température et humidité de l'air, collecte d'espèces animales, etc. En novembre 1894, Nansen annonce son intention d'atteindre le pôle Atreno car le Fram dérive fortement vers le sud du pôle. Le 7 avril 1895, Nansen atteint 86 degrés 14 de latitude nord, établissant un nouveau Farzest North, record du point le plus haut au nord atteint à cette époque. Le 13 juin 1896, le Fram sort enfin de la banquise, au nord-ouest du Spitsberg, là où Nansen l'avait prédit près de 6 ans auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada